Merci Président. Madame la Ministre du Travail, ces derniers jours, à propos de l'après-confinement, des déclarations de ministres ont fortement inquiété beaucoup de nos concitoyens. Je pense autant à celle de Mme Agnès Pannier-Runacher, qui a déclaré le 11 avril, je la cite, « Il faudra certainement travailler plus que nous ne l'avons fait avant ». M. Bruno Le Maire, à propos des congés posés pendant le confinement, a dit que c'était préférable afin que notre économie redémarre au lendemain de la crise. Le président du MEDEF, ça a été évoqué, lui avait dit qu'il faudrait se poser la question, tôt ou tard, du temps de travail, des jours fériés, des congés payés, pour accompagner la crise. Fort heureusement, il y a quelques minutes, M. le président du MEDEF a considéré que le débat, de son point de vue, était clos. Alors, précisément, ma question à Mme la Ministre est la suivante. Quel est votre avis, comme ministre du Travail, sur les déclarations, notamment de votre collègue, qui pense que nous devons travailler plus ? Pensez-vous, comme M. Geoffroy de Bézieux, que ce débat est clos ? Et quelle est votre opinion sur la possibilité que les salariés, demain, soient invités à travailler plus et à perdre des congés, en les posant pendant la période de confinement, car contraints, effectivement, de les prendre dans ces conditions qui ne sont pas celles de congés ? Bref, le monde d'après ne peut pas être celui d'aujourd'hui en pire. Ou alors, franchement, vous n'avez pas compris ce qui se passe, c'est le ressentiment de beaucoup de nos concitoyens. Nos concitoyens, et notamment les salariés, ne peuvent pas être victimes d'une double peine. A la fois les mauvais choix économiques et sociaux qui ont été faits, notamment par votre gouvernement, mais aussi les précédents, et demain, qui doivent être amenés, eux, à réparer les fautes dont ils ne sont que les victimes et certainement pas les responsables. C'est avec un monde égoïste et inégalitaire qu'ils feront. Quelques exemples. Les entreprises du CAC 40 en France distribuaient, il y a 20 ans, 30% de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Aujourd'hui, elles en redistribuent 70%. La rémunération des actionnaires a progressé 4 fois de plus que celle des salariés. Aujourd'hui, un salarié travaille 45 jours pour rémunérer les actionnaires, un salarié des entreprises du CAC 40. En 1980, c'était seulement de 9 jours. Bref, allons nous rompre avec ce monde-là, et allons-nous nous engager vers un nouveau partage des richesses. Le président Macron a dit qu'il fallait savoir sortir des idéologies et nous réinventer. Concrètement, la réinvention du gouvernement demain rimera-t-elle avec journée de travail plus longue et congé en moins ? Merci beaucoup.